coucou alors là j'ai fait un volumateur et des extensions le volumateur c'est un xxl alors ce que j'essaye de faire dans ce lot de volumateurs c'est un plus petit pour aller sur la nuque ici voilà alors je me suis acheté des nouvelles épingles diamants franchement elles sont elles sont cool elles sont bien grandes et tout je suis super contente parce que les petites qui se tordent de tout le temps franchement c'est galère donc la petite vous n'allez pas la mettre avec les aiguilles un an avec les clips donc vous avez la clipper en bas ce qui fait que des cheveux qui font 82 cm ça va partir de là à 82 cm c'est à dire comme ça d'accord ils arrivent ici à la hanche mais comme vous allez les mettre en bas ici au départ donc ça prend tranquille à mettre 15 il m'arrive en dessous de la planche voyez ce que je veux dire si vous voulez pas si l'on va en fait vous n'en mettez pas en bas voilà je vous montre comment vous allez les mettre vous avez la première qui est comme ça d'accord en bas la seconde vous allez la mettre voilà la seconde vous allez la mettre de l'oreille là à l'oreille là ok alors avec deux elles sont elles sont épaises comme le mal des aiguilles voilà la densité qui a avec deux il ya trois rangs de cheveux ce qui fait qu'avec deux extensions comme ça vous avez six rangs de cheveux ok on va en prendre une qu'on va mettre ici à la temple d'ailleurs je crois même que je pourrais le faire je vais faire en même temps tiens je mets sur la poupée alors j'ouvre j'ai mis trois clips je vais faire en même temps que la poupée le premier donc je vois pas trop moi on n'a pas vraiment besoin ils sont très très court alors j'ai quoi j'ai deux millimètres de cheveux pas plus je sais pas si ça prend putain ça prend et au ni bon boulot 1 voilà où est ce que ça donne sur une tête si vous prenez de la tente à l'arrière comme ça voilà t'aimes bien tout près 1-1 en même temps je fais ça ici d'accord comme ça vous allez voir le nombre de volume d'extension qu'il vous faut maintenant je prends une autre et je fais la même chose j'ouvre les trois je vais ici donc je touche vous vous aurez bien sûr un miroir devant vous et je reviens pas que ça tient avec un millimètre de cheveux c'est c'est fou quand même là et et je mets la dernière voilà donc je fais la même chose ici alors là je devais puisque puisque je vois maintenant je vais rajouter encore sur moi vous allez voir ce que ça donne donc mais si j'arrive c'est dur voilà je mets l'autre comme ça voilà et moi je vais en rajouter deux encore en fait c'est vrai que quatre vous avez déjà quelque chose parce que vous aurez vos cheveux entre maintenant si vous avez les cheveux courts comme moi là ben regardez ce que ça donne quoi voilà donc là je mets plus haut histoire de voir un peu juste un peu la couvrance voilà j'en mets une de l'autre côté savait que ça allait arriver allez j'ouvre les trois alors là sûrement j'en ai quatre ok donc je vais là oui comme c'est facile vous glissez un peu dessus vous appuyez dessus c'est tout ce qui est à faire voilà donc ce que ça donne avec 4 vous voyez la couvrance j'ai chaud il fait chaud c'est moi on fait bon voilà là vous voyez ce que ça donne donc si vous en prenez quatre vous aurez le résultat là sur votre tête d'accord ça fait ça après je peux en rajouter encore on y va je sais pas si j'ai de la place alors ce que je vais faire je vais enlever ça j'ai fait ma couleur hier hier oui alors je vais en rajouter une autre ce qui m'étonne moi c'est que ça fait ça fait pas mal et les clips c'est je suis quelqu'un de deux traits j'ai du mal à supporter tout moi style les boucles d'oreilles c'est trop lourd si c'est gênant à la par contre elle fait mal alors si ça fait mal c'est que c'est mal miens ne cherchez pas autre chose d'accord ok là et un d'une show la dernière que je fais comme ça jour et voilà j'ai peut-être m'approcher du miroir non qu'est ce qu'on pense mon recette oui allez go alors je fais ça pour que ça quand même à une tronche on va dire possible j'aurais pu tout enlever mais bon ça aussi c'est pour vous montrer si moi j'arrive le faire à l'arrache imaginez vous dans votre salle de bain quoi ce que ça peut donner alors là il y en a 6 bah si c'est pas mal non si vous avez ça comme volume c'est pas mal alors j'ai une cliente c'est harley elle en met carrément 10 de chaque et tout chaque fois mais mais alors mais 10 parce qu'elle aime le volume mais là si vous avez vous vos cheveux qui sont qui vont jusque là on va dire c'est pas mal quand même ça va faire du volume si vos cheveux sont courts que vous voulez pas trop que ce soit assez discret vous en mettez six comme ça mais si vous voulez un super rendu je vous montre là par exemple là on a dit il ya ça bon il y en a encore une là encore deux je voulais mais c'est toujours l'amour c'est quand même pas quelque chose alors je vais mettre les dernières comme ça alors ça sera pas génial en dessous mais je sais pour vous montrer un d'accord et la dernière je veux la mettre comme ça on va dire voilà et là je vais vous montrer ce volumateur alors souvent je le fais uniquement xl ça suffit mais là j'ai voulu le faire un peu plus grand parce que j'avais déjà fait une fois en xxl pour une dame et elle a adoré alors voilà le voyez si je mets ce que ça va faire mais je vais pas le faire parce que j'ai une tranche de cac avec ce pas la peine ça va pas du tout le long je suis trop vieille pour ça après il faut être conscient de ce qu'on est je m'aime bien à mon âge mais je suis trop vieille pour tout ça pour le long je préfère lui mettre et voilà ce que ça donne alors avec les six extensions qu'elle a plus le volumateur vous voyez ça suffit ça suffit après vous pouvez en mettre plus si vous mettez dix extensions c'est sûr que vous allez en mettre un peu plus vers le bas il aura beaucoup plus de deux deux matières voyez le cheveux là le volumateur va jusque là 82 cm paye à tout ça en plus un ça donne quand même quelque chose de pas mal moi je trouve magnifique sont très beaux les cheveux d'ailleurs je vais vous montrer comment les professez puisque j'ai une dame là qui m'a demandé comment c'était l'entretien des des cheveux alors je vais enlever je vais vous la coiffe et devant vous alors je cherche un gros peine alors je fournis les peines avec c'est pas pour rien cette n'a pas de tête mais vraiment par tête la moucette oui je sais j'ai pas de tête c'est mais tu t'en fous oui je m'en fous un peu vous avez vu comment les mots je m'en fous mais moi voilà une extension alors on me demande souvent ce que ça fait des noeuds j'ai c'est dommage je voulais pas montrer mais je suis en train de travailler ils sont pas dehors là des cheveux malaisiens des cheveux indiens péruviens et brésiliens et j'avais des cheveux malaisiens frisés comme ça en les coiffant j'ai fait des nœuds pas possible et pourtant ils sont neufs parce que les cheveux frisés font des nœuds que ce soit humain et idole c'est là dessus c'est pareil ça fait des nœuds donc vous dire que ça fait pas du tout de nœuds je ne mentirai pas je vous mentirai jamais toute façon alors ce que vous faites avec les peignes le peigne comme ça ou alors le plus petit lorsque vous coiffez c'est pas comme ça comme ça et toujours du bas vers le haut alors vous prenez les boucles vous les montez et parfois ça accroche et quand ça accroche doucement vous tirez dessus jusque vers le haut voilà et ça va faire comme ça alors ils vendent des produits sur dans des enseignes je sais plus trop où où vous pouvez refaire les boucles je vous mettrai la photo de ce que moi j'utilise de temps en temps ce que vous pouvez aussi faire le plus simple parce que moi vous mettez dessus mieux c'est vous mouillez votre main ben tiens bien on va le faire là les boucles sont un petit peu voilà on dit vous avez coiffé voilà vous avez enlevé vos noeuds et vous vous dites voilà vous avez coiffé et puis les les boucles ondulations serrées et un peu défaites vous prenez votre main vous la mouillez comme ça et vous faites ça vous voyez c'est non pas la peine de dépenser des milliers des cent faites au plus simple d'accord regardez voilà vous faites au plus simple alors vous avez toujours des cheveux qui partent c'est normal je coupe régulièrement les cheveux sur un une bande comme ça qui fait en principe entre 21 et 23 cm de large il y a trois bandes de cheveux celle de la nuit quand possible j'en mets quatre donc là il ya vraiment trois bandes de cheveux dessus et chaque fois je coupe et comme je coupe il y a toujours des petits cheveux qui partent alors je les enlève pas toutes je prends déjà beaucoup de temps à les coudre à mettre les clips donc si je me mettais à tout enlever ben mon dieu ça me progrès encore là on voit que ça s'est remis là on voit que c'est encore un peu trop vaporeux moi parce que j'aime j'aime lorsque les boucles elles seront bien définies comme ça voyez vous mouillé et voilà et quand ça sèche ça reste cranté ça part pas après vous avez une autre option lorsque vous avez porté longtemps on va dire ce cheveux ondulé mais que vous trouvez que en décidément ça fait un peu trop de nous ou alors oui j'ai dû couper donc machiner etc prenez un fer à lisser et hop à 150 180 max 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 vous le passez doucement dessus pour faire des ondulations il y aura moins de nœuds et si vous aimez le lisse écoutez passez dessus et carrément lui c'est fermer tous les clips quand vous les enlevez ne les balancez pas alors je regarde ne les balancez pas comme ça arrangez les et alors voilà le petit truc là vous allez sur google et moi là c'est sur amazon parce que c'est vrai que ça va au plus vite quoi plutôt que de chercher vous prenez ces petits cintres là c'est super bien fait c'est vachement puissant vous le prenez et hop vous clipez ça alors là il y en a qu'un vous en mettez quatre cinq comme ça et chez vous vous l'accrochez ça prend moins de place et comme ça vous pourrez en avoir pas mal voilà ça c'est le truc que je voulais faire surtout pour une dame qui qui m'a demandé et puis beaucoup me demandent pour les onduler s'ils sont aussi beau et s'ils restent s'ils font aussi peu de nœuds que les lisses n'ont jamais de la vie un lisse reste lisse d'accord et ondulez même vos propres cheveux à vous lorsqu'il ya des nœuds des fois c'est un peu dur à démêler et moi j'ai eu une période dans ma vie je l'ai déjà dit à d'autres où j'ai passé des moments très difficiles j'étais je ne pouvais pas démêler mes cheveux je les avais longs jusque là à peu près impossible de démêler mes cheveux je devais aller chez le poisson voilà alors c'est tout ce que je voulais dire alors ce modèle là je l'ai fait comme ça les autres que j'avais belles sont vendues et là petit à petit je vais remettre des modèles je vais doucement parce que vinted m'a tapé sur les doigts en me disant que j'avais trop de choses dans ma vitrine donc je vais doucement ce n'est pas la peine de les titiller parce que si mon lèvre de vinted j'ai créé un autre compte alors le 83 ba 83 il est bloqué le beatrice tennessee et ben il y est morissette ne sait plus qu'elle mais il y avait un alors qu'il ya de l'argent dessus mais je peux pas y accéder et donc là j'en ai créé un autre et puis ben je vous mettrai l'occasion je vous le donnerai pour l'instant je vais discrète sur ce compte la ba 57 83 parce que j'ai pas envie de partir mais n'hésitez pas à me demander si j'ai d'autres modèles ok ah voilà voilà j'arrête là cette vidéo parce que j'ai fait une petite courte c'est juste comme ça quoi et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bon week end là je vais essayer de faire quelques vidéos parce que morissette s'en va quelques jours toute seule donc je vais tout seul à la maison yuppie je suis contente yuppie yuppie voilà elle va faire la fête un peu et donc moi je serai toute seule et là j'aurai largement le temps de faire ce que je veux et donc je vais faire quelques quelques vidéos sympa et je voulais mettre et donc la semaine prochaine c'est possible qu'il y en a un peu plus voilà prenez soin de vous merci aux nouveaux abonnés en tout cas vous me rendez bien l'amour que j'ai pour vous et ça me fait vraiment chaud au coeur merci beaucoup je tiens je tiens à vous vraiment voilà je veux pas en faire des tonnes je veux pas que ça fasse fake ni rien mais vous êtes très important pour moi voilà ceux que celles qui me connaissent maintenant savent que ce que je dis est la vérité et donc merci de me soutenir et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous surtout bye merci